Salut tout le monde, c'est Galvacron, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nexus mode. Je vais vous expliquer comment installer un mode sur le nexus. On va installer le mode Fireblade. Je ne vais vous montrer pas à pas comment faire. Ne cliquez pas sur download Vortex parce que ça ne servira à rien. Ça ne fonctionnera pas. Ni sur mode manager download parce qu'on n'a pas de mode manager pour le télécharger. On cliquez sur manual download. Je vais ouvrir les téléchargements pour vous montrer si j'y arrive. Le dossier s'appellera Fireblade. C'est celui-là qui voudra installer. Une fois que c'est fait, vous allez sur le Winrar. Enfin, sur votre fichier, votre logiciel pour extraire les fichiers. Et Fireblade est bien ouvert. En gros, il y a un dossier patch. Le dossier patch, il faudra le copier là où il y a votre dossier Godaford. Vous cliquez sur exec. Et là, vous le copiez dedans. Il y a déjà un dossier patch. Je vais vous montrer, mais moi, je ne vais pas le faire. Normalement, il vous demande de remplacer les fichiers. Moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Du coup, la simple chose qu'il faut faire, c'est ouvrir le bloc-notes qui sera dans le fichier que vous avez téléchargé. Je vais vous le remontrer une deuxième fois que vous voyez. Le texte sera en anglais, mais moi, je vais mettre un lien Mediafire pour télécharger la traduction. Ce sera plus mieux pour vous. Si vous comprenez bien l'anglais, ce sera plus simple. Je ferme ça. Du coup, en gros, il faut copier le dossier patch du mode et il faut le coller dans le dossier patch dans Godaford.exec. Enfin, le dossier patch dans Godaford.exec. En gros, c'est là. Godaford.exec. Tout simplement. Il faut copier là. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le boot-options.json. ou json, comme vous le prononcez. Et c'est dans le dossier. Vous trouverez page.textier. Là, entre les crochets, il faut copier ça. Moi, je n'ai pas fait comme ça. J'ai cliqué là. En gros, j'ai fait ça. J'ai sélectionné les apostrophes jusqu'à la virgule. J'ai fait copier. En gros, j'ai ouvert le dossier boot-options. Je suis allé tout en bas. En gros, j'ai remplacé la ligne qui était là. Bon, il se peut que la première fois que vous allez faire ça, enfin, si vous le faites, comment dire, si vous faites comme je l'ai fait, c'est-à-dire, genre, si vous le copiez à partir de là, ça ne fonctionnera pas. Parce que, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire la raison, mais moi, je sais que ça ne fonctionnait pas. Donc, je vous le remontre. En fait, je crois qu'il avait oublié un truc. Je ne suis pas sûr. Bon, je vous regarde attentivement. Moi, je ne vois rien. C'est pas ça. Mais du coup, moi, j'ai copié la ligne qui est tout en bas. On ferme. On peut enregistrer. Et vous le copiez là, tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait, pour le copier là. Normalement, il n'y a pas de problème. Du coup, je vais fermer toutes les pages que j'ai ouvertes et je vais vous montrer que tout fonctionne bien. C'est bien les lames du chaos en rouge. Bon, elles ont quand même une belle couleur. Mais je crois qu'il y a un mode pour la hache. Je ne l'ai pas encore installé, mais je vais vérifier s'il y a toujours. Et s'il y a, je ferai un tutoriel dessus. Il n'y aura qu'un tutoriel pour les lames du chaos. Je ferai un autre tutoriel pour les lames du chaos avec une autre variante. C'est les lames d'Athéna. Elles ont plusieurs couleurs, mais je vous montrerai comment faire. C'est à peu près la même chose. Donc, si vraiment, vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube ou me laissez un commentaire sur ma vidéo et moi, j'y répondrai. Voilà. C'était Galvacron. Je vous souhaite une bonne journée. Salut ! Unicorn Zombie Apocalypse